19h01, bonjour à toutes et bonjour à tous. Pensez à rallumer vos téléphones portables en partant comme d'habitude. Ce soir nous avons le grand honneur de recevoir à nouveau Bernard Tabuteau qui va nous régaler pendant quatre soirées à propos de l'analyse critique des institutions européennes. Bernard Tabuteau c'est un fidèle de l'université populaire, il a été le premier intervenant à Aubagne et c'était au tout début 2015 et toutes ces conférences sont absolument riches, passionnantes et vous allez le voir tout à l'heure, Bernard a l'habitude de nous faire des conférences gesticulées et comme il a les grands mois je vais me mettre un peu loin sinon il va me bousculer. Donc ce soir il a organisé ses quatre conférences suivant le programme que je vous ai envoyé, vous avez le résumé de trois pages de ce qu'il va nous dire, donc inspirez-vous-en mais je ne vais pas prendre davantage de temps à cette conférence et Bernard encore une fois, grand, grand, grand merci, je sais que tu prends du plaisir à venir travailler avec nous. Merci. Et c'est à toi. Merci. Merci, belle soirée à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. J'ai intitulé ça analyse critique des politiques européennes et on va en parler pendant quatre séances, il faut bien quatre séances pour parler de l'Union européenne et encore je ne suis pas sûr que j'aurais fait le tour. Donc comment je vais procéder ? J'ai dit analyse critique, donc ces quatre séances c'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est-à-dire que vous aurez peut-être une idée un peu plus précise de comment fonctionne de l'Union européenne et des problèmes qu'elle pose quand vous aurez suivi les quatre séances, parce que vous allez voir à chaque fois et on voit seulement une partie des choses. Donc j'ai été obligé aussi de faire un choix, déjà quatre séances c'est beaucoup, merci Jean-Pierre, j'ai été obligé de faire un choix parce que... Juste, Boris n'est pas content. Ben, pourquoi ? Parce qu'il se déplaçait. Parce que, oui, donc, attends, je me lèverai après, donc je vais essayer d'être un peu plus sage. Tu fais comme tu veux. Oui, oui, mais... Donc, j'ai été obligé de faire un peu un tri parmi les politiques européennes. J'aurais pu parler de la politique commerciale, j'aurais pu parler de la politique environnementale, de la politique agricole commune qui nous ouvre sur des tas de domaines, mais bon. Donc, j'en ai choisi quatre ou cinq dont je vous parlerai après, mais ce qu'il faut bien qui sont politiques sociales, politiques fiscales, politiques budgétaires, monétaires, financières, voilà. Donc, ça vous donnera une idée des thèmes qui seront abordés. Donc, j'étais obligé de faire ce choix. Et donc, je traiterai chacune de ces politiques, mais auparavant, il y a deux choses qui sont absolument nécessaires. Il faut resituer ces politiques. Et donc, resituer ces politiques, d'une part, dans l'histoire de l'Union européenne, telle qu'elle s'est construite, et puis, d'autre part, dans les grandes lignes de force de l'évolution économique mondiale. Parce que depuis que l'Union européenne s'est créée, le monde a bougé. Et donc, il faut aussi savoir comment le monde a évolué. Mais tout ça, très rapidement, c'est pour positionner ces politiques à l'intérieur d'un contexte. Un contexte historique et un contexte de l'évolution économique mondiale, c'est-à-dire de la construction d'un système économique mondialisé. Donc, je vais au moins faire ça aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous abreuver d'une histoire européenne lourde, etc. Mais il faut quand même avoir en tête les grandes étapes de cette construction européenne. Parce que, d'abord, ça rafraîchit la mémoire. Et après, comme on y fait sans arrêt allusion à tel ou tel traité, il faut bien les reconstituer dans son histoire. Donc, mon introduction, c'est d'abord les grandes étapes de la construction européenne et ensuite le positionnement de l'économie européenne dans l'économie mondiale. Et après, on attaquera les grandes politiques européennes. Donc, les grandes étapes de la construction européenne. Et après, il y aura aussi, excusez-moi, il y aura une discussion. On est dans le cadre d'une université populaire. On a toujours fonctionné comme ça avec Jean-Pierre. Donc, si vous avez des questions, etc., même les plus, apparemment, les plus simples, n'hésitez pas. On est là pour ça, pour discuter. Donc, il y aura ce temps. Les grandes étapes. J'ai retenu six grandes étapes de la construction européenne. Non, non, de la construction européenne telle qu'elle existe. Donc, la première tentative, c'est ce qu'on a appelé la CECA. La Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, traité de Paris 1951. Donc, en gros, là, c'est une initiative française. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui s'appelle Robert Schumann, on pourra peut-être dans la discussion revenir sur ce contexte, propose à un certain nombre d'États voisins de mettre en coopération leurs ressources énergétiques. Ça sera donc ce traité de Paris, Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Six pays acceptent de rentrer dans ce processus. Donc, les six pays qui sont à l'origine de l'Union Européenne. France, Allemagne, Benelux, Pays-Bas et Italie. Donc, le processus est lancé. Et donc, déjà, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est qu'on aura un peu les... aussi, on va tester une forme de fonctionnement des institutions, puisqu'on aura ce qu'on appelle une haute autorité supranationale, qui va avoir des pouvoirs assez étendus, la politique des prix, la politique d'investissement. Et au lendemain de la guerre, la politique d'investissement, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, puisqu'il s'agit d'investir plus ou moins dans tel ou tel site au sort de la guerre. Donc, si on investit en Allemagne, comment ça va être perçu, etc. Donc, cette haute autorité, elle est munie de pouvoirs étendus et elle agit sous le contrôle des ministres concernés et des parlements nationaux. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. C'est construction, communauté européenne du charbon et de l'acier. Deuxième étape, c'est le lancement effectif du processus de construction de l'Union européenne, c'est le traité de Rome. Le traité de Rome, 1957. Et donc, le traité de Rome, il a deux objectifs économiques. Je vais y revenir dans un instant. L'union douanière et la construction d'une grande politique commune, notamment au lendemain de la guerre, qui est la politique agricole commune, le traité de Rome. Et il y a une chose aussi qu'il faut remarquer dès le début et qui marquera à vie la construction de l'Union européenne, c'est qu'on commence pas par la politique, mais par l'économie. Et le politique est toujours en retard de plusieurs métros par rapport à l'économie. Pourquoi ? Parce qu'au lendemain de la guerre, on n'est pas capable de construire une Europe politique. Pour des tas de raisons. Donc, le traité de Rome, je dis un petit mot, avant de parler de ces objectifs économiques qui sont très importants, je dis un petit mot de son architecture institutionnelle. Parce que l'architecture institutionnelle du traité de Rome, si vous voulez, c'est l'architecture institutionnelle, en gros, de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Des rapports de pouvoir entre ces différentes institutions ont un peu évolué, mais les grandes institutions qui ont été formalisées dans le traité de Rome sont les institutions qui fonctionnent encore aujourd'hui. Donc, il y a le Conseil des ministres qui détient l'essentiel du pouvoir avec les orientations stratégiques, la prise de décision. Donc, il est dans l'équilibre institutionnel. Le Conseil des ministres, il représente l'intérêt des États membres. Et donc, c'est lui qui détiendra toujours l'essentiel du pouvoir. Ensuite, vous avez la Commission, la Commission européenne. Elle, elle est formée d'experts qui sont choisis par les différents gouvernements. Et c'est un peu le gros bureau d'études de l'Union européenne. Elle formule des propositions, elle prépare le budget. Et ensuite, elle exécute les décisions. Donc, Conseil des ministres, Commission européenne, Assemblée parlementaire. Aujourd'hui, le nom a changé, ça s'appelle Parlement européen. Je vous expliquerai en deux mots à chaque fois les évolutions institutionnelles. Mais c'est l'Assemblée. Au départ, c'est une Assemblée parlementaire qui n'est pas élue au suffrage universel, qui est formée de représentants des parlements nationaux et qui a, au départ seulement dans le traité de Rome, un rôle consultatif. Cette Assemblée parlementaire, elle émet des avis. Et enfin, quatrième institution, qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est la Cour de justice de la communauté européenne. Aujourd'hui, elle s'appelle Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, elle assure l'homogénéité de l'application du droit communautaire sur l'ensemble du territoire des États membres. Donc, les décisions communautaires, en deux mots, elles sont de deux types. Les traités, bien sûr. Et ensuite, ce qu'on appelle les directives, c'est-à-dire les décisions qui sont prises dans un des conseils des ministres et qui sont toujours, ces décisions, traduites dans chacun des droits nationaux. C'est-à-dire qu'il y a, quand une décision est prise sous forme de directive au niveau d'un conseil des ministres, cette directive donnera lieu à une transcription dans le droit français, dans le droit allemand, etc. Donc, passera toujours devant l'Assemblée nationale. Donc, il faut... Je suis critique souvent, et sur le fond, par rapport à l'Union européenne, mais il ne faut pas dire non plus que les directives sont prises sans que les représentants, non seulement des gouvernements, mais des parlements soient au courant. Toutes les directives sont transcrites dans le droit national. Donc, ça, c'est l'architecture institutionnelle. Mais au cours de ce traité de Rome, 1957, il y a deux objectifs économiques qui sont attendus, dont le traité de Rome charge les États membres de les mettre en œuvre. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'union douanière. L'union douanière, c'est non seulement la fin des droits douaniers, entre les États eux-mêmes, mais c'est également des droits de douane communs vis-à-vis des pays tiers. C'est ça, une union douanière. Quand on abolit les droits de douane entre un certain nombre d'États, ça s'appelle le libre-échange. Et quand on crée un droit de douane commun vis-à-vis des pays tiers, ça s'appelle une union douanière. Donc, le traité de Rome propose aux États membres de réaliser une union douanière en 1969. Donc, le traité de Rome 57, proposition d'union douanière en 1969. Ça, c'est le premier objectif du traité de Rome. Et le deuxième, c'est la mise en œuvre de la première politique commune, très importante, en 1962-64, la PAC, la politique agricole commune. Donc là aussi, j'en dis que deux mots, puisque je n'en traiterai pas par la suite. Encore une fois, je ne peux pas tout traiter, mais c'est quelque chose de très important. Et surtout au lendemain de la guerre. Enfin, on est encore à 57, etc. Les pays de l'Union européenne, qui sont six à l'époque, ne sont pas encore en situation d'autosuffisance alimentaire. Et donc, le premier objectif, et ça, ça a changé beaucoup au cours du temps, le premier objectif de la PAC, c'est l'autosuffisance alimentaire de l'Union européenne, grâce à deux processus, des prix garantis, c'est-à-dire qui sont fixés à priori pour rémunérer de manière correcte les agriculteurs des pays membres et qui veulent éviter les aléas des cours mondiaux, donc des prix garantis, et un système qu'on appelle de préférence communautaire, qui est des droits de douane aux frontières de l'Union européenne pour permettre l'autosuffisance, donc la priorité aux productions des pays membres. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape, le traité de Rome. Troisième étape, – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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